Alors que Jésus a toujours dit, la seule exigence que je vous mets, ce n'est pas une exigence de résultat, c'est une exigence d'intention. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de ta force, de ta pensée. Si je change d'avis, je peux revenir parce que Dieu, lui, n'a pas changé d'avis. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est qu'il est le messager d'une parole simple, abordable et tellement remplie d'amour. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission 3DS, l'émission où nous abordons ensemble le thème de l'école du sabbat. Nous continuons notre aventure dans le livre des Haïts. Encore une fois, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et n'oubliez pas que cette émission est également disponible en podcast dorénavant. Pour la leçon d'aujourd'hui, la leçon numéro 11, qui a pour titre « L'amour en action », j'ai le plaisir de ne pas être seul. Malheureusement toujours masqué, c'est les contraintes qui nous sont encore une fois imposées. Mais je ne suis pas seul, j'ai le plaisir de retrouver Emmanuel et Pierre. Merci d'être avec nous et de prendre ce moment pour partager ensemble l'école du sabbat. Je sais que pour la leçon 9, vous avez déjà dit quelques mots sur vous-même et peut-être pour ceux qui nous regardent ou qui vous découvrent pour la première fois, est-ce que vous pouvez juste dire un petit mot de présentation de vous-même ? Emmanuel Studer, je suis ancien à l'église de Lausanne et j'ai un point commun avec Pierre, c'est que nous partageons le même pasteur. Ah oui, parce que Pierre, toi tu es de ? Alors, à Clarins. Ok. Je suis de Clarins, je m'appelle Pierre Schoenmann, je fais partie de l'église de Clarins, je m'occupe de l'école du sabbat et puis je viens du Chablais-Balaisan, mon beau pays. Super, on salue Gilbert Rosé qui est effectivement en charge de l'église de Clarins et de Lausanne. Voilà, merci en tout cas de continuer à ce parcours du livre d'Esaïe. On espère que vous avez une bonne étude de votre côté au cours de ce trimestre pour ce challenge qu'il faut l'avouer, 66 chapitres en 13 leçons. C'est assez exigeant, un challenge assez grand. Pour commencer, permettez-moi juste de raconter l'histoire qui est donnée en introduction de l'école du sabbat. Je l'ai trouvée assez interpellante et pertinente, une histoire vraie. C'est un chantre juif qui était chef de culte et sa femme, il vivait aux États-Unis, à Lincoln, dans le Nebraska. Et puis, il commençait à recevoir un jour des appels téléphoniques menaçants et obscènes. Ils ont commencé un peu à mener l'enquête. Ils ont découvert que ces appels provenaient d'un chef de groupe haineux, un groupe bien connu malheureusement, le Ku Klux Klan. Et la ville n'étant pas très grande, ils connaissaient son identité. Alors, forcément, ils se sont dit, est-ce qu'on le dénonce ? Est-ce qu'on ne le dénonce pas ? Et ils ont eu une réaction assez radicale, qu'on peut dire comme approche. Ils ont appris qu'il était infirme et ils ont décidé de se présenter à sa porte avec un dîner, un bon repas. Et là, la personne qui ouvre a été complètement abasourdie. Et en fin de compte, sa haine s'est changée devant leur amour. Ils ont continué à se voir et le couple a continué à leur rendre visite. L'amitié a tellement grandi qu'ils pensent à même devenir juifs. Ce qui montre, je trouve, de manière incroyable comment parfois, il peut être possible de briser le cycle de la violence. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de recevoir un cadeau ou un geste comme ça qui vous a, je ne sais pas, transformé ou qui vous a touché ? Alors, effectivement, surtout quand moi j'ai un caractère assez impulsif. Et il m'arrive parfois d'avoir des réactions que malheureusement, trop souvent, je regrette après coup. Et il est vrai que quand en face, on a une réaction qui prend totalement le contre-pied et qui, au lieu de faire monter la mayonnaise et aussi de s'énerver, calme le jeu et me renvoie justement quelque chose d'extrêmement serein, alors que je viens de me rendre compte qu'effectivement, je n'ai pas forcément été très sympa, c'est vrai que ça surprend et c'est vrai que prendre le contre-pied dans un cas comme ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que ça évite de faire monter la violence et c'est totalement ce que Jésus nous enseignait, de donner sa joue. Alors, ce ne veut pas dire cogne-moi, mais ça veut dire je ne rentre pas dans ce jeu. Tu me frappes, moi je ne rentre pas dans ce jeu. Et effectivement, celui qui a frappé ou celui qui, comme parfois moi, dérape un peu verbalement, eh bien, ça nous permet de se repositionner et justement de se remettre au même niveau de bonté que celui qui vient de nous offrir cette main tendue. Le petit électrochoc qui nous fait sortir de nos automatismes. C'est un programme qui n'est pas facile. Non. Parce que j'aurais tendance, moi, à monter les tours facilement. Tout dépend des circonstances, mais si on n'a pas ce réflexe de dire « Seigneur, aide-moi dans cette circonstance », c'est ma nature humaine qui prend le dessus. Et puis, je me laisse aller à des paroles. Peut-être pas des gestes, mais des paroles qui sont haineuses. Oui. Et c'est terrible. Plus t'avances ton âge, plus je constate ce phénomène. Oui, bien, plus les automatismes sont imprégnés en nous. C'est pour ça que les pompiers ou les secouristes répètent, répètent des gestes pour que ça devienne des automatismes. Et parfois, nos spirales infernales, on les répète tellement de fois qu'elles sont très ancrées. C'est dur de les briser, c'est vrai. Pas évident, mais c'est vrai que... Voilà, je trouve intéressant de voir que des fois, ceux qui sont autour de nous nous interpellent. Encore peut-être, faut-il avoir la force de se laisser interpeller. On peut partir dans ce cycle, dans cette habitude mauvaise peut-être qu'on a. Mais quand quelqu'un nous interpelle ou nous fait notre petit électrochoc, de se laisser interpeller, de se dire OK, je suis prêt à m'arrêter pour analyser un peu et réfléchir, c'est aussi, je pense, pas mal. C'est là quand même qu'on voit que Dieu est grand, parce que je pense que si, à journée faite, nous cherchons sa présence, on est un peu comme Paul, on ne fait pas le bien qu'on aimerait, on fait le mal qu'on n'aimerait pas, mais dès le moment où tous les jours, je m'en remets à Dieu, même s'il y a des moments dans la journée où effectivement j'agis sans lui, eh bien, il a quand même cette bonté, quand on a un retour de ce genre, de nous laisser conduire par ce retour, et non pas justement de grimper les tours, comme vous disiez, ou moi aussi je pourrais... Mais c'est là où on se dit, mais Dieu a quand même agi dans ma vie. Là j'ai dérapé, parce que pendant ces quelques minutes, j'étais sans lui, mais avec ce retour, il me renvoie à mon humilité, et on ressent sa présence et son travail en nous. Et je pense qu'en effet, si on est dans cet exercice quotidien et perpétuel, parce que jamais rien n'est acquis, d'humilité et de s'en remettre à son Seigneur dans chacune de nos journées, eh bien ça évite en effet les grands dérapages. Ça n'évite pas les dérapages, mais les grands dérapages. Et encore une fois, ne pas oublier que l'une des clés de la vie chrétienne, c'est pas de ne pas chuter, mais de se relever. Donc des fois, n'ayons pas peur de nous être trompés, le proverbe dit ça, l'homme juste tombe sept fois et se relève, l'homme méchant ne tombe qu'une seule fois et reste dans le malheur. En fin de compte, on a souvent mis l'accent dans le fait de ne faire aucune erreur et de surtout pas tomber, non. On tombe plein de fois dans notre vie, l'important c'est de se relever avec Dieu et d'être capable de reconnaître les erreurs qu'on a faites. Je pense que c'est comme ça qu'on apprend. Et si on n'est pas capable de justement avoir ce regard à postériori, ouais, c'est... Enfin bon... Et c'est ce qui fait la grandeur de l'être humain, c'est d'accepter qu'on ait fauté, accepter de dire pardon à quelqu'un. Dieu aime celui qui se repend de cette manière. Et là, on doit avoir la simplicité et l'humilité de dire je te demande pardon. Oui. Alors justement, on va en découvrir toujours plus sur cet amour de Dieu. En tout cas, tout le plan, tout ce qu'il a voulu faire pour l'humanité, pour l'être humain, pour notre salut. Parce qu'il ne faut pas oublier que le livre d'Ésaïe, c'est l'histoire du salut de Dieu. C'est ce que Ésaïe veut dire. L'éternel sauve, l'éternel est mon salut. Quand on étudie les prophètes de l'Ancien Testament, il ne faut pas oublier que dans tous les cas, le nom du prophète nous donne le message qu'il recevra et qu'il transmettra de la part de Dieu. Donc vous vous rappelez qu'Ésaïe a eu son ministère auprès de la cour royale à Jérusalem. Il a vécu sous plusieurs rois, avec plusieurs autres prophètes également. Il aura vécu des périodes historiques assez difficiles, assez troublées avec l'attaque des Assyriens qui vont quand même détruire le royaume d'Israël et le royaume de Juda, sauf la ville de Jérusalem. Ça va être la seule qui va pouvoir tenir bon puisqu'au moment où Ézéchias va enfin faire confiance à Dieu. Mais il ne va pas faire confiance à Dieu jusqu'au bout puisque là où Ésaïe va le mettre en garde contre Babylone, lui va se dire « Mais non, venez voir tous les bijoux du temple, on va faire alliance ensemble. » Et cent ans plus tard, c'est là où il y aura l'exil. Donc les 39 premiers chapitres du livre d'Ésaïe nous parlent justement de ce contexte historique, ces messages qui sont donnés à la fois à Jérusalem, à la fois aux Assyriens, aux autres nations, à Babylone. Après arrive l'exil et la deuxième partie du livre d'Ésaïe va être un petit peu tout ce message d'espoir et de consolation qui va nous parler de ce royaume, de ce plan de Dieu et de comment il veut instaurer et comment on peut hériter du royaume de Dieu. Donc un livre extrêmement encourageant et un livre qui est beau à lire. Et maintenant qu'on arrive dans cette deuxième partie, dans le trimestre entier d'études du livre, ça fait du bien aussi de tomber sur tous ces textes qui nous parlent du royaume, qui nous font aussi rêver et qui nous font toujours plus découvrir qui est Dieu, de quelle manière un petit peu il se comporte avec nous. Moi en tout cas ça me fait du bien. Alors comme vous le savez, il y a plusieurs chapitres qui concernent la leçon de cette semaine. Forcément, comme c'est impossible de tous les lire, je vous propose une sélection. On va voir ensemble une partie du chapitre 55. Et avant de revenir précisément sur le chapitre 55, permettez-moi de vous poser un peu quelques pièces de puzzle autour de ce chapitre 55 pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe. On a eu l'aube d'un espoir nouveau dans les chapitres 40 à 48. Et donc le chapitre 55 ouvre une deuxième section dans cette deuxième partie du livre. Cette deuxième section qui vont... En fin de compte, Dieu va nous parler de la venue du serviteur de Dieu. Il va réussir là où Israël aura échoué. On va même l'appeler Israël, ce serviteur. C'est intéressant. Et il devra tout d'abord restaurer Israël et être la lumière de Dieu pour les nations. Ce qu'on a vu ensemble lors de la leçon 9 d'ailleurs. On apprend qu'il va être habilité par l'Esprit de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle et établir le règne de Dieu sur toutes les nations. On va découvrir aussi les moyens par lesquels il va établir ce royaume. Il va être flagellé, rejeté finalement, tué par son propre peuple. La réalité, c'est qu'en faisant cela, il va donner sa vie pour le péché de son peuple et il va en faire œuvre de salut. Peu après sa mort, on voit le serviteur soudainement revenir à la vie. Puis on apprend que par sa mort, il a fourni le moyen à tous les hommes de devenir juste et il réconcilie chaque personne à Dieu. Et en fait, quand dans les chapitres 54 à 55, on va découvrir les deux réactions que peuvent avoir les personnes face au sacrifice de ce serviteur. Certains vont réagir avec humilité, vont se détourner de leurs péchés et accepter ce que le serviteur de Dieu a fait pour eux. Ces personnes vont être appelées eux aussi des serviteurs et même la descendance. Et on pense au chapitre 6 des Haïts où on nous parlait de cette descendance. Et puis, il va y avoir ceux qui vont être appelés les méchants, qui vont rejeter à la fois le serviteur que la descendance de ce serviteur. Donc, voilà, ce chapitre 55 arrive justement dans cette description de tout ce que ce serviteur a fait et puis de quelle manière on va pouvoir recevoir et accepter ou pas ce qu'il a fait pour nous. Et ça nous mène après à la dernière partie du livre, les chapitres 56 à 66 qui auront lieu dans la prochaine partie de l'étude de notre école du sabbat. Donc, voilà, pour le contexte un petit peu. On est donc au chapitre 55 et je vous propose de lire ensemble les versets 1 à 7. Est-ce que quelqu'un peut nous lire, Pierre, peut-être, cette fois-ci ? Alors, il est intitulé « Le salut pour tous. » Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas ? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasit pas ? Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. Je l'ai établi comme un témoin pour les peuples, comme un guide et un chef pour eux. Tu l'appelleras des nations que tu ne connais pas et des nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'éternel ton Dieu, du Saint d'Israël parce qu'il te donne sa splendeur. Recherchez l'éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées qu'il retourne à l'éternel. Il aura compassion de lui qu'il retourne à notre Dieu car il pardonne abondamment. Merci beaucoup. Je ne peux pas m'empêcher de rajouter le verset 8. Allez, vas-y. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix dit l'éternel. La logique de Dieu dépasse notre logique effectivement. Et même prend le contre-pied quasi systématiquement. Si vous vous rappelez lors d'une précédente leçon je disais que j'aime bien dire que la caractéristique essentielle du chrétien c'est la folie. Jésus a été traité de fou par sa propre famille. Pas fou parce qu'il n'avait pas de raison mais le terme grec exestémie fou ça veut dire quelqu'un qui sans raison mais aussi faire sortir quelqu'un de son raisonnement. Et qu'en fait il nous faut suffisamment de folie pour sortir de nos raisonnements humains limités pour épouser le raisonnement de Dieu qui lui voit plus grand voit au-delà qui n'est pas un raisonnement sans raison mais qui est un raisonnement différent. Et c'est vrai que nous des fois en plus en Suisse on aime bien nos raisonnements bien peaufinés on aime tout calculer hop et c'est vrai nos pensées ne sont pas vos pensées ne sont pas mes pensées. D'autres choses sur ce texte justement ce chapitre 55 qui vous parle particulièrement qui vous interpelle. Les principes de la soif quand Jésus dit de lui-même si vous êtes assoiffés et affamés venez à moi enfin moi j'aime beaucoup Esaïe dans son ensemble et parce que je ne suis pas la seule mais parce que c'est vrai que c'est impressionnant combien Christ a cité Esaïe parce que je pense aussi que si Christ qui connaît c'est extrêmement bien les écritures a utilisé un certain langage c'était pour se faire comprendre d'un peuple qui connaissait ce langage et il connaissait ce langage le peuple pourquoi ? parce que c'était des érudits des textes anciens des textes de leurs prophètes ils passaient leur temps tous les sabbats au synagogue à prendre des rouleaux et à les lire et les rouleaux c'était quoi ? c'était Jérémie c'était Esaïe enfin c'était tout ce qu'on appelle le Tanakh enfin c'est-à-dire cette Bible d'Ancien Testament et tous ces textes oui ils les connaissaient bien alors le commun des mortels les entendait en synagogue ça dépendait maintenant de leur assiduité au service mais en tout cas les pharisiens et les docteurs de la loi tripotaient ces textes en permanence et je pense que si Jésus enfin si Esaïe a un langage si chrétien entre guillemets c'est parce que Christ aussi qui connaissait les écritures je pense dans ses expressions a beaucoup repris ce langage-là aussi pour être compris pour être même découvert avec tout ce que je vous dis ben allez-y devinez que je suis le Messie enfin acceptez cette idée que je suis vraiment le Messie n'attendez pas autre chose regardez j'utilise les mêmes mots j'utilise enfin les mêmes exemples les mêmes images je pense que c'était pour se faire découvrir aussi c'est vrai que quand on lit les premiers versets de ce chapitre 55 on a l'impression que d'être dans le serment sur la montagne on pourrait prendre c'est les mêmes thématiques les mêmes expressions effectivement on a l'impression que c'est ce que dit le Christ directement ça m'a fait penser aussi à la femme samaritaine quand il lui dit qu'il lui propose de l'eau qu'elle n'aura plus jamais soif et puis là ça s'interpelle parce qu'en fin de compte on n'aime pas avoir gratuitement quelque chose c'est gênant on n'aime pas qu'on nous offre moi je me rappelle nous étions à l'extérieur il y a plusieurs tables et puis dans un coin il y avait toute une grande famille de personnes arabes et puis ça m'a surpris parce qu'elle est arrivée puis elle nous a offert un de ses plats afin que nous goûtions mais j'étais mal à l'aise je n'aime pas qu'on me donne et surtout pas quand ça vient de quelqu'un que je ne connais pas surtout pas encore quand c'est quelqu'un qui ne vient pas de mon pays ça me gêne on n'accepte pas gratuitement et pourtant c'est ce qu'il veut nous offrir soit on est mal à l'aise soit il faut l'avouer aussi des fois dans la rue quand des fois certains nous tentent des choses on se dit il y a un piège et des fois il y a quelque chose derrière il y a ceux qui donnent vraiment gratuitement pour le donner et là des fois on est mal à l'aise puis il y a ceux qui c'est le piège pour ce qui va venir après c'est ce qui fait qu'on est aussi méfiant parce qu'on se dit la logique humaine notre logique de notre société c'est là où les pensées ne sont pas les mêmes mais c'est intéressant parce que le texte dit bien acheter sans rien payer sans argent c'est les verbes utilisés qui sont étonnants c'est ça c'est vraiment le verbe acheter c'est vraiment sans argent donc c'est une transaction qui pour nous n'est pas faisable si on achète par définition on paye sinon on prend ça aurait été prené et puis il n'y a pas besoin de payer exactement pour moi ça me fait exactement le lien avec le verset 8 et cette notion de la logique de Dieu qui n'est pas la même je pense qu'il y a ces versets là aussi pour un peu nous titiller nous dire vous voyez comment vous fonctionnez comment vous avez les valeurs sur lesquelles vous avez fondé votre vie votre société ben moi je vais au delà de ça vous allez acheter sans payer moi mon cerveau quand j'entends ça je me dis non mais ça marche pas ça joue pas je prends sinon et c'est pour montrer que et pour moi c'est la pédagogie de Dieu de nous faire comprendre sa manière de faire son royaume comment il veut que l'économie en fin de compte de son règne et j'aime bien ces versets un peu qui nous titillent un peu qui nous disent mais là ça joue pas ça marche pas intéressant ouais c'est de nous faire sortir de nos limites et ça s'adresse à des personnes qui ont de l'argent parce que plus tard plus loin il est mis pourquoi dépensez-vous de l'argent et puis ça nous revient à ce qui est offert là et bien c'est rien d'autre que le fait que Jésus nous offre son salut mais nous on veut toujours faire quelque chose pour l'acquérir pour le mériter on veut payer son salut oui alors il va y avoir effectivement on démarre sur ceux qui n'ont pas d'argent ceux qui ont soif puis après sur ceux qui ont de l'argent en posant en fin de compte la question des priorités pour moi le verset 2 c'est la question des priorités c'est sur quoi vous vous passez le plus de temps qu'est-ce qui vous prend le plus d'énergie est-ce qu'en fin de compte ce qui vous ce qui vous préoccupe le plus c'est quelque chose qui vous rassasit ou qui vous rassasit pas et c'est vrai que quand on fait le constat de notre vie de notre société tout ce qui nous est imposé on a l'impression des fois de passer de courir après du vent enfin je sais pas pour vous mais des fois je me dis ouais j'ai besoin de plus de sens de faire quelque chose qui va au-delà et en fin de compte de peut-être recentrer les valeurs alors c'est pas qu'un sentiment moi je pense que le malin qu'on peut imaginer sous n'importe quelle forme c'est très bien ce qu'il fait si nous avons des journées qui durent enfin qui sont un pas de course permanent si nous sommes tellement sollicités par le rythme de vie qui est devenu le nôtre parce qu'on dit que la technologie nous a permis justement de la robotique de simplifier des choses oui et non parce qu'aujourd'hui certes on a plus besoin d'une secrétaire parce qu'on a soi-même son ordinateur on tape vite sa lettre vite fait bien fait ceci dit du coup c'est moi qui l'a fait la lettre je la délique pas à ma secrétaire donc je perds du temps et en gagnant en technologie au final on y perd parce que au final on est en permanence stressé on a le téléphone génial ce petit machin on l'a tout le temps avec nous on appelle quand on veut mais on se fait appeler aussi à n'importe quelle heure et n'importe quand donc on est tout le temps même pour répondre excuse moi je peux pas te parler maintenant je t'appelle plus tard déjà là j'étais dérangée donc ça me produit un certain stress donc si on regarde bien effectivement aujourd'hui le monde a été créé pour éloigner toujours toujours plus l'être humain de Dieu parce qu'il n'a pas le temps alors que Dieu nous dit mais vous travaillez pour quoi et c'est vrai que si moi je le vois dans mes journées c'est vite vu c'est que si le matin je prends pas ma demi-heure pour me mettre sur ma Bible etc ma journée ne se passera pas du tout la même chose il y a des fois en effet je me lève un peu catastrophe et puis je dis ah ben qui c'est que je laisse tomber la lecture de la Bible donc hop je fonce dans ma journée je fais ma journée le soir mais je suis mais dans un état alors que si des fois je dis stop tant pis j'arriverai en retard mais je prends mon temps avec ma Bible et avec mon Seigneur c'est une autre journée que j'ai clairement et c'est là où c'est vicieux c'est que cette vie et les moyens techniques qui nous habitent téléphone et autres nous bouffent nous bouffent notre temps notre énergie notre concentration et nos priorités c'est ça c'est la question où sont nos priorités et rassurez-vous à la retraite c'est pas mieux je parle par expérience ben zut moi qui aimerais je vais essayer d'y arriver le temps passe aussi mais je pense que l'être humain horreur du vide dès que dès que si on se libère de certaines choses ça va être de suite happé par par beaucoup d'autres choses j'imagine c'est la systématique de Satan nous occuper un maximum essayer de faire le vide puis dire je ne fais rien je n'arrive pas alors moi je n'arrive pas à faire rien mais parfois effectivement je m'oblige à ne pas mettre en priorité les choses terrestres et de me dire stop je suis tout le temps en train de courir j'ai une lessive tant pis la lessive elle se fera plus tard c'est pas grave mes armandes ne sont pas vides donc c'est pas un handicap je prends du temps pour lire ma bible et ça ça permet de déstresser de rentrer dans une autre dimension et justement de casser ce rythme que Satan nous impose à justement ne plus nous laisser de temps pour Dieu pour créer cette relation et si on ne se nourrit pas il dit bien vous tous qui avez soif même si ce n'est pas d'argent tant pis acheter manger acheter aussi des choses et buver mais c'est merveilleux et je n'ai jamais le temps pour ça mais prenons-le zut et je pense qu'on est dans une période encore plus charnière dans laquelle nous devons faire des choix et ne pas reporter au lendemain on est beaucoup plus sollicité je pense que c'est aussi pour ça qu'on a ce jour du sabbat pour au moins avoir un moment où on s'arrête essayer de se dire je fais le point où j'en suis et si on n'a pas ça il y avait alors je n'ai plus le titre de ce livre il y avait un philosophe qui avait écrit le livre qui s'appelle le grand accélérateur je n'ai plus le titre qui disait que s'il devait s'il devait être président la première chose qu'il ferait c'est créer un ministère du temps on a structuré toute notre société dans l'espace on l'a structuré mais on ne l'a jamais structuré dans le temps c'est-à-dire on n'a pas de rythme c'est tous les jours la même intensité tous les jours très fort et je me rappelle d'une conférence que j'ai entendue de la part de Jean-Pierre Heger qui était un entraîneur sportif qui était un ancien lanceur de poids suisse qui a entraîné l'équipe de France de basket quand elle a été championne du monde à Lingui dans les grandes années des débuts 2000 qui entraîne maintenant une lanceuse de poids néo-zélandaise vous pouvez le croiser d'ailleurs du côté de Macaulay à Bienne j'ai déjà croisé là-bas en haut et il faisait une conférence justement sur le il a eu un ami qui était chef d'entreprise qui est mort d'une attaque cardiaque parce que c'était tous les jours un rythme de fou et il disait mais les sportifs chaque semaine n'est pas la même on monte en intensité et après la semaine la plus haute intensité il faut une semaine beaucoup plus calme une semaine où on fait beaucoup moins et on structure comme ça on prévoit des Jeux Olympiques 3-4 années à l'avance avec ces rythmes qui montent qui montent qui diminuent qui montent parce que on est des êtres faits comme ça et on est dans une société qui n'a plus du tout structuré le temps et c'est tout le temps la même et c'est vrai c'est vrai qu'en fin de compte le sabbat était un cadeau pour dire on a besoin des fois de s'arrêter de faire le point d'avoir des rythmes différents mais c'est ce que j'aime aussi avec Dieu et pour moi le verset 2 enfin j'ai pas pour vous mais je vois le Matthieu 6-33 cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné en plus parce qu'il y a une deuxième illusion des fois qu'on a dans notre vie avec Dieu c'est de se dire avec Dieu c'est la privation de tout alors que ce que Jésus nous lance comme défi dans Matthieu 6 c'est de dire mettez-moi la première place et tout le reste vous l'aurez en plus mais moi je le mettrai à la bonne place et en fin de compte c'est ce que j'aime vous vous délecterez de mes succulents vous allez pas être dans une vie triste morne de privation mais ça va être une vie d'abondance je sais pas vous si ça vous parle cette description aussi ou en tout cas cette abondance moi fait une petite étincelle dans ma tête l'abondance si on revient au cadeau de Dieu quand il a été créé c'est justement Genèse 1 et quand on voit Genèse 1 et Genèse 3 on voit qu'effectivement Dieu nous a offert l'abondance la paix la tranquillité et un jour privilégié de rendez-vous avec lui parce qu'il se repose pour admirer partager avec sa créature et sa création et nous qu'est-ce qu'on fait on tourne le doigt à ça et on se retrouve après tu travailleras à la sueur de ton front ce qui n'est pas une punition mais un constat un simple constat voilà t'as voulu une autre option je suis navrée pour toi mais dans l'autre option c'était ça les règles du jeu c'est que tu dois travailler à la sueur de ton front tu dois enfanter dans la douleur c'est pas moi qui te punis c'est que malheureusement sans moi tu atterris dans cette planète là et maintenant nous sommes dans cette planète là mais effectivement dès le moment où on revient à Dieu on se retrouve dans l'autre planète c'est-à-dire le jardin d'Edon la nouvelle Jérusalem et c'est-à-dire tous ses cadeaux il n'y a qu'à prendre Abraham Abraham était richissime Abraham payait sa dîme Abraham avait du personnel Abraham avait des moutons Israël c'est-à-dire Jacob lui aussi lorsqu'il est rentré quand on voit tout ce qu'il a donné à son frère pour l'accueillir parce qu'il avait quand même un petit peu peur et l'amadouer on se dit qu'il devait en avoir sacrément des richesses donc dès le moment où effectivement on fait ce pari de s'abandonner à Dieu et de en effet tu le disais très justement lui donner cette première place et toutes ces choses vous seront données par-dessus j'aime bien cette notion effectivement de Dieu veut notre bonheur et notre bonheur à tous les niveaux il ne veut pas qu'on vive dans la privation il sait aussi ce qui est le mauvais pour nous et il sait nous préserver de certaines choses mais effectivement l'argent tant que tel le travail les téléphones la technologie en soi n'est pas mauvaise mais elle est mauvaise toute chose est mauvaise si elle prend cette première place de Dieu qu'on a dans notre vie c'est ça en tout cas j'aime bien ce verset 2 et moi j'ai de suite pensé à Matthieu 6.33 on parlait du serment sur la montagne on est toujours en plein dedans quoi d'autre dans ces versets qui vous parlent qui mérite qu'on puisse aussi souligner peut-être dans les versets suivants alors le verset 3 c'est clair que tendez l'oreille venez à moi écoutez donc et vous le vivez alors quand on voit le contraste qu'est-ce qui se passait quand Esaïe annonce Esaïe parle on ne l'écoute pas on ne voit même plus rien on le met de côté ça demande ben oui de s'arrêter ça demande de se dire ben on prend un moment dans la journée le sabbat pour en faire en fin de compte un délice avec son Seigneur c'est pas c'est pas quelque chose de naturel on aura nos luttes parce qu'on aura toujours quelque chose qui va nous attirer ça nécessite de remettre l'église au milieu du village ça nécessite d'être en communion avec Dieu et de lui demander d'avoir cet esprit disposé qui nous permette d'avoir aussi cette humilité mais c'est pas c'est pas humain c'est pas dans ma nature humaine parce qu'il y a tellement de choses qui m'attire il y a tellement de choses qui occupent mon esprit et alors où sont tes priorités qu'est-ce que tu fais et ça c'est quelque chose qui m'interpelle aujourd'hui qu'est-ce que tu fais de ta vie un jour il me dira qu'est-ce que tu as fait pour moi et ça doit être terrible un jour si quelqu'un doit me dire tu savais tout ça tu ne m'as jamais rien dit terrible mais là encore c'est pas grand chose c'est un mot c'est une compassion c'est de l'amour une attention du temps que je vais pouvoir consacrer tu savais tout ça tu n'as rien fait tu ne m'as rien dit c'est vrai que ce n'est pas évident de se rendre compte mais c'est là où je pense qu'il ne faut pas oublier quand on lit la Bible et le Nouveau Testament en particulier on voit cette grâce que Dieu nous fait mais c'est vrai qu'il faut avouer aussi quand on lit le Nouveau Testament on voit une exigence alors le problème c'est quand on ne met pas l'exigence au bon endroit souvent on met l'exigence dans le résultat on se dit il faut être comme ça vivre comme ça avoir fait autant de bien autour de nous parler à autant de personnes convertir autant de personnes faire autant de baptêmes enfin bref vous pouvez mettre autant d'exigence derrière alors que Jésus a toujours dit la seule exigence que je vous mets ce n'est pas une exigence de résultat c'est une exigence d'intention tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de ton âme de toute ta force de toute ta pensée il y a des jours la force je n'en ai pas il y a des jours j'en peux plus il y a des jours je suis submergé par tous les autres problèmes ou je n'en ai pas envie oui parce que on ne sait pas pourquoi on n'en a pas envie des fois et ce que j'aime c'est que Dieu dit mais ce n'est pas grave je ne te demande pas cette force-là je te dis toute ta force c'est-à-dire que mets tout ton cœur à vivre avec moi et laisse-moi faire à la fois c'est facile à la fois c'est terrible parce que du mettre tout son cœur ce n'est pas tout le temps facile mais je me dis mais c'est beau aussi de voir qu'il n'y a aucun enfin voilà il n'y a pas les plus forts les plus méritants juste aime de tout ton cœur de toute ton âme de toute ta pensée l'exigence est dans l'intention et tu s'insères authentique quand tu me parles quand tu me pries quand tu es dans ta relation les uns avec les autres n'est pas toujours évident et c'est vrai que est-ce que tu tends bien l'oreille est-ce que tu es prêt à m'écouter ce que j'ai à te dire et puis à saisir cette alliance en fin de compte alors l'alliance perpétuelle aussi c'est beau ça nous ramène à nous aujourd'hui c'est ce que je voulais relever de ce verset 3 c'est l'alliance éternelle c'est-à-dire que on en parlait dans les autres études précédemment que Ézéchiel effectivement va faire une alliance avec Babylone mais comme toutes les alliances humaines elles sont momentanées maintenant je m'allie avec Babylone demain avec l'Egypte enfin ça dépend où est mon intérêt et puis l'alliance elle dure ce qu'elle dure ça dépendra justement de mon intérêt Dieu nous offre une alliance éternelle il tourne pas sa veste toutes les deux secondes en disant voilà t'as fait ci t'as fait ça alors je fais alliance avec toi mais ouf là t'étais pas bien alors non je fais plus c'est pas le discours de Dieu c'est notre discours humain nous on fonctionne comme ça et Dieu fonctionne totalement autrement et lorsque lui fait alliance avec nous c'est une alliance éternelle c'est une alliance dans laquelle même si j'en sors je peux toujours revenir parce que lui il l'a fait éternelle donc même si je m'en extrais si je change d'avis je peux revenir parce que Dieu lui n'a pas changé d'avis et c'est ça qui est merveilleux et c'est pour ça qu'on en revient à ce vers c'est 8 c'est que ses pensées son fonctionnement n'est pas notre fonctionnement et régulièrement le mot alliance est avec le mot éternel c'est ça que je trouve extraordinaire parce qu'on sait bien qu'à ces époques-là aujourd'hui on ne parle plus beaucoup d'alliances même pas de mariage donc voilà mais les alliances en tout cas militaires à l'époque on le sait très bien c'était des girouettes oui oui c'est sûr mais ce qui est intéressant c'est qu'on devrait dire une alliance éternelle ou perpétuelle sur les versions on devrait dire ça devrait suffire et pourtant celle de la fidélité qui est sûre c'est comme pour planter le clou encore plus pour dire non mais je veux dire là vous pouvez vous fonder dessus c'est du solide et c'est vrai qu'il y a cette insistance ce lien déjà qui est fait ensuite en plus avec David pour montrer un peu tout ce qui s'est fait par le passé qui fait écho et référence à tout ce que Dieu a déjà fait pour dire rendez-vous compte de tout ce que Dieu a déjà fait peut-être aussi une chose qui peut nous aider à mettre Dieu dans la première place des fois de prendre le temps il y en a ils font des carnets de prières ou des trucs de se dire mais de prendre le temps de regarder notre vie de se rendre compte de ce que Dieu a déjà fait parce que parfois on se dit mais Dieu t'es où je te vois pas j'arrive plus à te mettre ou je te perds de vue et quand on refait le feedback de notre vie on se dit ah ouais mais attends ouais je sais pas si ça vous est déjà arrivé quand vous faites des fois on a envie de prier en demandant plein de choses parce qu'on a l'impression d'être dans le flou et moi je me rappelle toujours cette parole de Paul soyez reconnaissant en toute circonstance je me dis ok je vais d'abord commencer par remercier Dieu puis en remerciant je sais de me rappeler tout ce qu'il a fait d'un fois là où j'ai pu le voir agir et là où il m'a fait du bien et souvent à chaque fois que j'ai envie je veux prier avec ces listes de demandes de courses presque j'ai et que je prends cette peine de me dire ok qu'est-ce qu'il a déjà fait pour moi pour quelle raison je peux le remercier dans la majeure partie des cas souvent quand j'arrive au moment des demandes je dis à Dieu bah non juste continue tu as déjà fait en fait tellement que ouais je sais même plus pourquoi je devais demander ça là oui ça me fait du soucis mais en fin de compte t'as agi donc tu vas agir encore aujourd'hui et puis non en fait continue d'agir dans ma vie et c'est vrai que c'est de faire ce lien et de bah c'est ce relationnel qui continue de se construire et qui va durer en fin de compte qui est la confiance et l'assurance qu'après on peut avoir en Dieu et ses promesses heureusement que cette alliance elle vient de sa part parce qu'elle est elle est permanente elle est éternelle même comme tu as dit tout à l'heure même si j'abandonne même si je l'oublie et on voit l'histoire de l'humanité où c'est chaque fois Dieu qui va rechercher quand Cain a tué Abel c'est Dieu qui va le faire travailler il le fait pour son salut et il l'a fait tout au long de l'histoire de ce monde et il le fera jusqu'aujourd'hui alors évidemment que je ne sais plus quand je disais les nations déclineront le peuple choisi de Dieu a décliné a failli mais il y a toujours eu un reste peut-être qu'un jour notre église elle faillira mais il y aura un reste et ce reste avec ce reste il y a une alliance et si je reviens à lui j'ai la possibilité de faire partie de ce reste alors à la fin du verset 5 on retrouve cette notion de la splendeur de l'abondance il te donne de la splendeur je veux dire c'est quelque chose moi je n'ai pas besoin d'avoir de splendeur juste tu reviens dans ma vie ça me suffit mais c'est beau de voir qu'avec Dieu c'est une vie d'abondance il veut notre pleine réalisation notre potentiel puis vient le verset 6 je trouve qu'il est quand même interpellant suivant dans quelle version on le lit cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver invoquez-le pendant qu'il est proche ça veut dire quoi ? des fois il ne se laisse pas trouver des fois c'est trop tard ou des fois il n'est pas proche de nous moi ça me renvoie à ce gros mot qu'on ne sait pas trop quoi en faire c'est le fameux péché contre le Saint-Esprit c'est à dire que je pense que selon mes actes il y a un moment où moi j'atteins le non-retour et quand j'ai atteint ce non-retour effectivement je suis tellement ancré dans ce que je suis ou la prise de position que j'ai faite qu'effectivement je suis dans un temps où plus jamais je vais accepter et m'humilier justement pour reconnaître mes fautes et à contrario je vais m'enraciner et m'incruster dans ma prise de position où je n'ai pas besoin de Dieu je vis très bien dans ce que je vis etc. et à ce moment-là c'est trop tard c'est trop tard parce que moi je suis arrivé à ce point de non-retour donc en effet Dieu n'est plus proche à ce moment-là parce que Dieu comme on l'a souvent dit a un énorme respect pour l'être qu'il a créé et sa liberté de choix donc Dieu ne va jamais s'imposer je frappe tu entends tu réponds tu ouvres la porte je viens manger avec toi mais si t'entrouvres la porte en mettant la chaînette puis tu guignes juste d'un oeil ben je respecte aussi enfin ça dépend de toi moi je suis là je me fais entendre je frappe mais après c'est toi qui décides qu'est-ce que tu fais et et donc voilà Dieu frappe 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 mais à un moment donné il respecte le fait que je me suis positionné de façon définitive lui sait quand c'est définitif et voilà là il n'est plus tout prêt et là il ne se trouve plus effectivement c'est la double lecture qu'on peut avoir d'ailleurs sur ce qui a été fait débat dans notre église la fin du temps de grâce est-ce que c'est la fin du temps de grâce parce que Dieu a dit maintenant vous ne pouvez plus vous convertir ou est-ce que parce que tout le monde a décidé et que dans le cœur on sait ce qu'on a choisi et c'est pour ça que moi il y a suivant la version que vous lisez c'est pour ça que je disais suivant la version ça peut déranger comme pas ça peut aussi se traduire par chercher le Seigneur puisqu'il se laisse trouver invoquez-le puisqu'il est proche et en fin de compte là ça revient à ces logiques avec ce que tu dis il est proche il se laisse trouver mais il respecte notre liberté on se rappelle ce message à l'église de l'Odyssée dans l'Apocalypse je me tiens à la portée je frappe si vous ne voulez pas ouvrir je ne vais pas enfoncer la porte parce que je veux respecter votre liberté et jusqu'au bout je veux être celui qui vous donne le choix de venir donc je suis personnellement plus à l'aise avec chercher le Seigneur puisqu'il se laisse trouver invoquer-le puisqu'il est proche et ça c'est beau aussi c'est encore une fois le serment sur la montagne cherchez vous trouverez frappez c'est incroyable de voir ce chapitre 55 comme il est tant proche de ce serment sur la montagne et on a toutes ces paroles qui font écho en tout cas en nous et autre chose sur ces versets non si ce n'est effectivement réinsister à quel point Esaïe est christique ou Christo-centré on peut utiliser le vocabulaire qu'on veut mais il est vrai que Esaïe a un message de loin de l'éternel ou du Messie alors après les chrétiens diront tous c'est Jésus bien évidemment mais ce Messie pour moi c'est Dieu lui-même bon Christ est Dieu enfin on ne va pas refaire le débat sur ces personnages divins mais Dieu est tellement proche et c'est ce que j'aime chez Esaïe c'est qu'on a vraiment un chef du peuple qui est là qui est tout proche qui est tout proche qui vient qui nous propose des choses toutes simples mais tellement simples que justement c'est choquant tu parlais de se faire offrir quelque chose gratuitement ça surprend ça choque et même des fois ça met mal à l'aise et c'est ce que Dieu est dans Esaïe c'est qu'il est le messager d'une parole simple abordable et tellement remplie d'amour d'un amour gratuit oui ah ben j'aimerais parce qu'on arrive je crois petit à petit à la fin quand même rappeler ce chapitre 58 quand il parle du vrai jeûne voilà ce que je veux de votre part c'est des choses toutes simples alors peut-être tu peux nous lire les versets 6 à 8 de chapitre 58 alors voici le genre de jeûne que je préconise détachez les chaînes dues à la méchanceté dénouez les liens de l'esclavage renvoyez libres ceux qui ont maltraite mettez faim aux contraintes de toutes sortes partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer quand tu vois un homme nu couvre-le ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement ta justice marchera devant toi et la gloire l'éternel sera ton arrière-garde très beau texte en tout cas l'un de mes préférés du livre d'Esaïe en tout cas n'oublions pas que Dieu veut qu'on se délecte de mes succulents avec lui qu'il veut nous donner de la splendeur et qu'il est celui qui pardonne abondamment trois expressions qui m'ont touché dans l'Esaïe 55 et qui nous amène forcément à vivre avec ceux qui nous entourent de la même manière du même amour et en faisant autant de bien je vous remercie en tout cas pour votre partage d'avoir été là d'avoir accepté de relever ce challenge de cette étude du livre d'Esaïe on espère que ça vous aura apporté de matière à réflexion matière à grandir dans votre relation avec Dieu n'oubliez pas de partager peut-être cette émission si elle vous a fait du bien qu'elle peut aussi en faire du bien autour de vous en tout cas merci Pierre merci Emmanuel d'avoir été avec moi c'est un plaisir d'avoir vécu cette émission avec vous n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube activez la petite cloche pour être notifié des prochaines émissions et vous pouvez retrouver aussi cette émission en podcast je vous remercie de votre fidélité aussi à travers les moyens techniques à travers internet je vous souhaite une bonne suite d'études du livre des AI et à une prochaine fois au revoir Musique 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 Abonnez-vous !